Pardon, ça y est, j'ai envoyé mes invitations. Alors pour ce premier stream, j'avais plusieurs sujets à évoquer avec vous. Donc je me présente, je suis Eric Le Maire, je suis multi-entrepreneur. J'ai eu beaucoup d'entreprises, j'ai démarré dans l'édition de Pongiciel. Et puis ensuite, j'ai eu un certain nombre de filiales. Et maintenant, j'en ai beaucoup dans plusieurs domaines, dans l'informatique, dans la distribution, surtout en e-commerce. Dans le bleu médical, j'ai une entreprise de biotechnologie, donc je fais pas mal de choses. Et j'ai aussi une vie à citer, puisqu'en particulier, je suis administrateur au réseau Entreprendre. Donc je fais ainsi pas mal de choses. Alors cette semaine, c'est un peu une nouveauté. Jusqu'à présent, on faisait des lives sur un autre réseau social qui s'appelait toujours Clubhouse. Mais on a eu envie de changer un petit peu et de passer sur Twitch. J'aborderai lors de ces lives, que je ferai à priori au moins une fois par semaine, différents sujets. Et cette semaine, je voulais parler d'un sujet entrepreneurial qui est « Suis-je un bon recruteur ? » Alors pourquoi est-ce que j'ai décidé d'aborder ce sujet-là ? Pour une raison très simple, c'est que j'ai vu sur Twitter, je vais pas donner de nom, mais quelqu'un qui disait qu'il ne voulait plus embaucher d'étudiants en alternance. Bon, c'est mon cas aussi. Moi, je n'embauche pas de genre d'alternance, sauf exception. Mais lui, il disait cela parce qu'il enfilait les échecs. Il disait en particulier que l'un de ses alternants avait un casier judiciaire, qu'un autre, il perdait son temps à lui parler parce que souvent, il avait le casque sur les oreilles, qu'un troisième était régulièrement en retard au travail, etc. Et donc, j'avais envie de parler de ça parce que, personnel, il me semblait que le monsieur en question commettait des erreurs que moi, j'ai commises aussi et que tout le monde commet. Et ça me semblait intéressant d'y revenir. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est impossible d'embaucher en France. Et le problème, c'est que moi, j'ai 15, 16 ou 17 personnes dans ma maison mère. J'ai du monde dans d'autres filiales et je parviens à recruter. Et je connais énormément d'autres gens qui parviennent à recruter. Le truc, c'est que je pense que le recrutement est mal abordé. Lorsqu'on produit, lorsqu'on travaille en tant qu'entrepreneur, on travaille une heure, on est payé une heure à notre tarif horaire. 50, 60, 100, 150, 200 euros de l'heure. Le recrutement, c'est aussi une fonction d'entreprise et ça a un coût. La comptabilité, c'est un coût. La communication, c'est un coût. Les infrastructures, c'est un coût. Le loyer, c'est un coût. Eh bien, le recrutement, c'est une fonction d'entreprise et ça coûte. Et donc, si vous voulez réussir votre recrutement, il faut y consacrer du temps et des ressources. Et il y a des choses qui sont obligatoires de faire, même si ça coûte de l'argent. Par exemple, quand on recrute, on doit avoir un processus de recrutement. Vous êtes un employeur, vous avez vos propres besoins, vous avez des profils dont vous avez besoin, vous avez une culture qu'il faut que vos nouveaux employés adoptent. Et donc, vous avez besoin d'un processus de recrutement, d'un profilage des gens que vous voulez recruter. Et vous avez besoin de prendre des précautions. Alors, les précautions évidentes, c'est évidemment la prise de référence. Si vous avez quelqu'un qui a déjà travaillé quelque part, eh bien, il faut vous renseigner auprès de l'ancien employeur, demander comment ça s'est passé. L'ancien employeur n'a pas le droit de dénigrer l'employé, mais il peut vous dire comment la personne se comporte humainement, si ça se passait bien, etc. Donc, la prise de référence, c'est quelque chose qui est obligatoire. Le test des compétences, c'est quelque chose qui est obligatoire. Le fait de faire plusieurs entretiens, c'est quelque chose qui est obligatoire. Ensuite, il y a les défauts que vous avez en tant que recruteur. Il ne faut pas recruter son clone. Ce n'est pas sous prétexte, j'ai eu ce piège-là cette semaine sur un autre sujet. Ce n'est pas sous prétexte que quelqu'un a la même approche entrepreneuriale que vous, la même approche vis-à-vis des clients, que c'est forcément un bon recrutement. Donc, il y a un certain nombre de process à mettre en place. Ça coûte de l'argent. Recruter quelqu'un qui va gagner 2 000 euros net par mois, ça va typiquement vous coûter 2 ou 3 mois de salaire. Donc, ça va vous coûter 10 000 euros chargés de recruter quelqu'un comme ça en tant que vous passez, en cabinet de recrutement, dans toutes ces choses-là. Ça prend du temps. C'est comme ça. Ensuite, il y a une deuxième chose qu'il faut accepter. C'est qu'il faut accepter l'échec. C'est-à-dire, même si vous avez pris un excellent cabinet de recrutement et qui vous avez bossé, vous avez bien fait vos entretiens d'embauche, que vous avez fait la prise de référence, le candidat a l'air d'être un type très bien, il a les compétences nécessaires. Ce n'est pas pour ça que ça a marché. Peut-être que la culture ne va pas fiter. Peut-être que la personne vous est rendu compte que vous n'en avez pas besoin parce qu'il vous arrive une catastrophe lors des deux mois qui suivent l'embauche. Et donc, même quand tout est parfait, ça ne veut pas dire que ça va fonctionner. Et il faut que vous vous rendiez compte que c'est pareil dans d'autres contextes. Avec vos clients, c'est pareil. Vous pouvez avoir un client notoire insolvable qui a un besoin qui correspond à votre entreprise. Vous pouvez avoir bien fait le travail. Et vous avez quand même des délais de paiement, un contentieux, un client qui arrête au bout de quelques mois. Alors, vous pensiez que ça allait être un client récurrent, c'est pareil avec les clients, c'est pareil avec les fournisseurs, c'est pareil avec les comptables. Et donc, le recrutement, c'est une science et c'est un budget. Et c'est comme ça. Et c'est quelque chose qu'il faut accepter. Et donc, ça n'est pas du tout un truc où vous avez quatre candidats, vous choisissez le bon CV, la personne vient, elle est avenante, l'entretien se passe bien, le lendemain elle est embauchée. Et puis, c'est formidable et ça marche à tous les coups. Et ce qui est certain, dans le cas de la personne que j'avais vue tweeter, c'est que si elle n'a pas pris de référence, elle a pris entre guillemets la première personne venue. Si, lorsque, enfin je ne sais pas, c'est un truc simple, lorsque vous parlez à quelqu'un, il faut d'abord vérifier qu'il est en train d'écouter. Ça me paraît évident. Donc, quand la personne dit, j'étais en train de lui parler, en fait, elle avait ses écouteurs. Pour moi, ce n'est pas la personne qui avait ses écouteurs qui est responsable. Moi, si je suis en train de parler à quelqu'un depuis dix minutes et que tout d'un coup, je me rends compte qu'il y a des écouteurs, c'est ma faute. Ce n'est pas la faute du mec qui a les écouteurs. Donc, là, de façon évidente, ça n'était pas des personnes recrutées qui avaient un problème. C'était l'employeur lui-même qui considérait qu'une personne qui le recrute est automatiquement opérationnelle, que pendant son temps de travail, il est automatiquement en train de vous écouter, qu'elle est automatiquement de bonne humeur, qu'elle a automatiquement des conséquences, qu'elle va automatiquement comprendre ce que vous lui dites, être en mesure de l'appliquer immédiatement sans faire d'erreur. Tout ça, c'est évidemment impossible. Donc, ça veut dire que le recrutement n'était pas considéré de la bonne façon. Mais même quand on le considère de la bonne façon, même quand on est la personne, entre guillemets, parfaite, même comme ça, ça ne marche pas forcément. Et ça n'est pas nécessairement la faute de la personne que vous avez recrutée. Il me semblait important de dire un mot là-dessus, parce que c'est quelque chose que vraiment je vois de façon récurrente auprès de nombreux employeurs. Le recrutement, c'est impossible. Et vous avez des gens qui abandonnent le recrutement alors qu'ils ont le besoin de scaler. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas prêts à accepter que ce qu'ils font, eux, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Ou que le fait d'échouer ne fait pas de fil du recrutement. Et c'est d'ailleurs l'une des choses que je reproche au livre sur le recrutement et les ressources humaines. C'est qu'ils ont beaucoup de mal à considérer l'échec. L'échec est naturel. Une personne que vous recrutez, peut-être que le jour où vous la recrutez, il se fait plaquer par sa femme qui embarque les trois gosses. Peut-être qu'il a croisé l'employeur parfait le lendemain et qu'il démissionne. Peut-être que tout était parfait sauf qu'en fait il arrive sur son poste et il se rend compte que ça ne l'intéresse pas. Et tout ça, ça n'est pas un défaut de la personne. C'est un processus humain. Et un processus humain, des fois ça marche. Et puis des fois ça ne marche pas. Et plus vous êtes bon, et plus ça marche. Mais même quand vous êtes parfait, même quand la personne que vous recrutez est parfaite, et bien des fois ça ne marche pas. Et ça doit rester suffisamment rare. Donc ça c'est une première chose que je souhaitais évoquer avec vous sur la partie entrepreneuriale des choses. Et n'hésitez pas à me poser des questions dans toutes les directions. Je suis ravi d'abord de prendre des cas de retour, des cas d'expérience. Et puis d'autre part de partir de cas concrets en dehors de mon expérience à moi. Le deuxième sujet que je souhaitais aborder avec vous aujourd'hui, c'était un peu un sujet de développement personnel. Alors pourquoi j'avais envie d'aborder un sujet aujourd'hui ? Je voulais parler de la honte et du contrôle. Et ça fait un peu la transition avec ce que je viens de dire. C'est que lorsque vous êtes dans une position d'autorité, des fois il faut prendre des décisions désagréables. Des fois vous n'embauchez pas quelqu'un. Des fois vous ne prenez pas un fournisseur qui a beaucoup travaillé pourtant pour vous. Des fois vous êtes amené à prendre une décision désagréable. Il faut oublier dans ces cas-là la honte. Et de façon générale, il faut limiter votre besoin de contrôle. Et cette semaine j'étais dans un comité, on va dire un comité d'investissement. Et les gens étaient à peu près unanimes à dire que l'investissement ne fallait pas le faire. Et en fait j'étais le seul à avoir un petit peu envie de faire. Et à un moment j'ai dit ok, nous sommes tous d'accord, on n'y va pas. Et une fois qu'en tant que président d'un comité d'engagement, j'ai dit on n'y va pas. En face de moi, les gens qui n'étaient pas favorables, avec d'excellents arguments, qui étaient indiscutables, ont commencé à rétropédaler et à se sentir en anglais, on dit chipiche. Je pense qu'en français honteux était correct parce qu'ils avaient pris une décision désagréable. Et ils avaient du mal à l'accepter une fois la décision prise. C'est-à-dire qu'ils poussaient à ce qu'elle soit prise. Mais une fois celle-ci prise, ils avaient vaguement honte de leur rôle. Et bien ça c'est quelque chose que vous devez abandonner. En particulier si vous êtes un entrepreneur, mais ça vaut pour tout le monde. Si vous prenez une décision raisonnable, raisonnée, respectant vos valeurs, respectant l'éthique du business ou de l'activité dans laquelle vous êtes, vous devez lâcher. Si vous ne le lâchez pas, vous allez vous rendre malade. De toute façon cette semaine, alors c'est un sujet un peu triste, mais j'ai eu une personne qui m'a parlé de quelqu'un qu'elle connaissait qui était décédé. Et on disait peut-être que c'est à cause d'un traitement médical. Et puis je lui disais mais bon ça peut être un traitement médical. Et elle me disait c'était une crise cardiaque je crois. Et elle me disait ah bon une crise cardiaque il y a toujours une raison. Je lui dis bah oui à part vous avez une personne sur 100 000 qui a une malformation cardiaque qui peut expliquer une mort subite entre guillemets. Mais en général il y a toujours une raison. Et je lui disais ça peut être un traitement médicamenteux certes. Mais en général moi les gens qui font des crises cardiaques à 40 ans, moi j'ai deux modèles. C'est la personne qui se fait plaquer par son conjoint et la personne qui plante son entreprise. Et en l'occurrence c'était plaqué par son conjoint. Et ici vous voyez c'est un cas extrême de besoin de contrôle de son environnement. Evidemment c'est pas drôle de se faire plaquer par son conjoint. Mais la honte et le fait de ressentir de la honte, le fait d'avoir besoin de contrôler son environnement, de ne pas accepter que des choses se finissent. Et bien c'est dangereux à la fois pour votre vie de tous les jours mais pour votre santé et pour votre vie tout court. C'est-à-dire pour votre survie. Et donc vous devez apprendre à accepter les conséquences de vos décisions. Et si par exemple vous avez fait un choix de conjoint ou un choix de salarié, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, qui ne va pas du tout au début, ou qui ne va plus parce que même en faisant vos meilleurs efforts, et même si la personne en face fait ses meilleurs efforts, ça ne colle pas. Si ça doit s'arrêter, vous devez lâcher. Ça s'est arrêté parce que ça devait s'arrêter. Vous avez pris la bonne décision et vous devez passer à autre chose. Si vous avez un besoin de contrôle complet de votre environnement, si vous souhaitez refuser toute forme de conflit ou d'incident, vous allez tout simplement vous rendre malade. Et si vous continuez pendant très longtemps, vous allez finir par en mourir. Je ne dis pas que lorsque vous plaquez quelqu'un, vous allez mourir, ou que quelqu'un en question va en mourir. Mais c'est que si vous êtes dans un cas pathologique, c'est-à-dire que vous êtes dans un cas de besoin de contrôle extrême, vous pouvez vous tuer tout simplement par ce besoin de contrôle, ou ce refus des choses désagréables, ou ce refus d'avoir pris des décisions qui ont des conséquences désagréables. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous arriviez à faire. Moi, c'est un de mes défauts. Je n'aime pas les choses déplaisantes. Je n'aime pas les conflits. Ma réaction, a priori, c'est la fuite. Et il y a des gens qui se construisent des vies pépères, entre guillemets, juste justement pour éviter ce genre de situation. Et le problème, c'est qu'à force de vous fossiliser dans un univers où vous contrôlez tout, vous finissez par tout simplement vous auto-détruire. Alors maintenant, comment est-ce qu'on y échappe ? C'est comme tout. C'est un chemin. Donc vous devez commencer par vous dire que la honte que vous ressentez, ça ne va pas. Que le besoin de contrôle que vous ressentez, ça ne va pas. Moi, par exemple, je travaille mieux dans ce bureau que dans le bureau que j'ai chez moi, dans ma maison. C'est un signe de besoin de contrôle. Et donc, deux choses d'une. Soit par des solutions physiques, j'arrive à faire en sorte que mon autre environnement de travail me convienne. Soit ce qui ne me convient pas, c'est que j'ai un besoin de contrôle. Et donc, il faut que je travaille dessus, psychologiquement parlant, pour le régler. Bon, ça, c'était un sujet un peu compliqué. Et puis, j'ai peut-être pris des exemples un peu lourds. Alors, on va rigoler cinq minutes. J'avais... J'ai vu cette semaine quelque chose qui m'a particulièrement amusé. C'est au Sénat, on fait des choses extrêmement sérieuses. Et notamment, on souhaite éviter les discriminations et les inégalités. Et donc, la semaine dernière, je crois, le Sénat a invité Marc Dorcel lors d'une de ses sessions. C'est une audition parlementaire. Moi, j'ai fait des auditions parlementaires, je connais. Et donc, la présidente de la commission demande à dire Marc Dorcel, ben voilà, on a regardé vos scénarios. Et il y en a un ou trois femmes cherchent à comment bien s'occuper d'une grosse bite noire. Et nous, ça nous pose un problème. Parce qu'il faudrait que vous disiez aussi qu'il y a des grosses bites blanches. Alors, Marc Dorcel a réprimé péniblement un sourire. J'avoue qu'il a eu beaucoup de talent et qu'il a dit, oh là là, c'est vrai que c'est pas bien. Ça m'étonne que les gens qui font le scénario aient fait une chose pareille. Donc, je vais y remédier. Enfin, bref. Et moi, j'observe juste qu'il y a aussi des grosses bites jaunes, des grosses bites rouges. Enfin, avant que le corps du bien s'en occupe, il y en avait en tout cas. Et donc, on a quand même une société qui devient absurde et totalitaire. Donc, moi, ça m'a fait beaucoup rire. Et j'espère que vous, ça vous amuse aussi. Vous pouvez retrouver la vidéo de la saignatrice sur Internet. Là, comme c'est une première pour moi sur Twitch. Je ne cherche pas à faire d'incrustations pour vous rigolir en même temps que moi. Mais moi, personnellement, j'ai trouvé ça très drôle. Ensuite, dernier point, je ne l'ai pas dit en introduction, mais moi, j'aime bien tous les sujets écologiques. Alors, d'un point de vue un petit peu cynique, c'est-à-dire, je pense que si je ne fais pas évoluer ma pratique personnelle et ma pratique professionnelle, on va couler, tout simplement, parce que l'énergie va devenir de plus en plus chère et l'environnement va être de plus en plus dégradé. Cette semaine, je voulais juste dire deux mots en ce qui concerne les calculs. Bon, aujourd'hui, il pleut. Mais mardi, mercredi, il faisait très chaud. En particulier, j'ai dîné à Paris, mardi soir, je crois. Et lorsque je suis sorti au restaurant à minuit, il y avait 29, ce qui, pour un mois de mai, est assez étonnant. Donc, comme mes interlocuteurs étaient un peu plus âgés que moi, ils m'ont dit que c'était pareil en 2003 et que c'était pareil en 76. Et je voulais juste vous dire qu'échapper aux canicules, en fait, c'est exactement la même chose que réduire son impact, ses coûts en hiver de chauffage. Ça doit être des mesures en partie passives et en particulier des mesures d'isolation. Il faut isoler vos murs. Il y a une petite différence, c'est que là, c'est le mur sud qu'il faut isoler plutôt que le mur nord en premier. Si vous voulez échapper aux canicules, donc l'isolation, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle le frigo du désert, exactement comme en hiver. C'est-à-dire des vases avec un isolant, plus de l'eau qui, en s'évaporant, maintient la température. C'est un peu l'idée qu'on fait aussi dans les brumisateurs. Et évidemment, la réduction générale de votre consommation d'électricité. Nous, on est en train de travailler à notre salle serveur pour réduire sa consommation d'énergie. Et donc, il est évident que si vous consommez, au moins dans ce local, en été, je consomme 800 watts. Si vous consommez 800 watts, c'est évident que vous allez avoir moins chaud que si vous consommez 5000 watts. Donc, la réduction, l'isolation générale du bâtiment, la réduction des consommations, le fait de ne pas trop se déplacer, évidemment. Puisque quand on est dans un véhicule, on chauffe l'environnement en général. Et en particulier, moi, je suis au bord d'une route départementale où il y a pas mal de trafic. Donc, ça a évidemment un impact sur la température ressortie. Vous avez exactement la même solution pour résister aux canicules que pour résister au froid. Il y a juste une différence. C'est que si vous êtes à un certain niveau d'humidité, il y a une température limite au-delà de laquelle vous ne pouvez tout simplement pas fonctionner. qui est de l'ordre de 50 degrés. Ça peut être nettement plus ou nettement moins en fonction du degré d'humidité. Donc, il y a une limite à partir de laquelle votre vie même est en danger. Ce qui n'est pas le cas pour le froid. Pour le froid, si on se recouvre suffisamment, on peut descendre vraiment très 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 bas. Moi, en Russie, j'ai vu moins 50 et habillé correctement, moins 50, je n'étais pas en danger. Et si je rentrais, je me sentais mieux tout de suite et le problème était réglé. Tandis qu'avec une canicule très forte, si vous dépassez 50 degrés, avec la bonne humidité, au-delà de quelques minutes, vous risquez l'arrêt cardiaque. Ce qui est beaucoup moins vrai pour le froid. Et donc, la canicule fait peser un risque sur votre fonctionnement physique qui est vraiment extrêmement important et dont vous devez vous méfier. Même si vous êtes jeune, même si ça ne dure pas longtemps, même si les températures sont en dessous de celles que je viens de dire, vous avez un impact sur la santé qui est absolument réel. Donc, la survie aux canicules, c'est comme la survie au grand froid. Et les méthodes de base sont les mêmes. Et plus longtemps, vous pouvez éviter la ventilation mécanique, qu'il s'agisse de clim ou qu'il s'agisse de ventilateur, et mieux c'est. Puisque dès que vous introduisez de la mécanique, vous introduisez de la chaleur quelque part. Et donc, vous avez un impact sur ce qu'il y a autour. Et dans Paris, typiquement, mardi, la température était 2 degrés au-dessus d'ici en Antonie. Et elle était encore 2 degrés au-dessus de ce qu'il y avait dans mon jardin. Parce que dans mon jardin, bon, d'abord, il y a une certaine couverture. La végétation mange une partie de la chaleur. Et en plus, il n'y a pas de source de chaleur à proximité. Tandis que quand je suis sur la National Vins, il y a une source de chaleur juste à côté de moi. Et quand je suis en plein Paris, déjà, c'est une cuvette. Et ensuite, il y a les sources de chaleur tout autour, ne serait-ce que les climatiseurs de tous les immeubles. Et donc, du coup, il y a un impact réel sur la température ambiante. Là, j'étais en train d'écouter une vidéo où il disait, il faut tout ce que vous alliez vivre en creuse. Comme ça, d'abord, vous aurez de la place parce qu'il n'y a pas sonne. Ensuite, vous allez pouvoir faire manger ce qui se trouve sous vos pieds puisque ça pousse. Et puis, vous n'aurez ni chaud ni froid. Et vous n'aurez pas des tonnes de gens qui auront envie de vous piquer tout ce que vous avez. Parce que justement, il y a de la place. Donc là, l'épisode de canicule qu'on a connu là. Bon, d'abord, ils ne sont pas tellement plus fréquents, contrairement à ce qu'on nous avait dit qu'autrefois. Et puis, notre corps a une faculté d'adaptation. C'est-à-dire là, il a fait totalement plus chaud. Donc, on a eu chaud pendant quelques jours. Mais notre corps s'habitue. Il ne faut juste pas que ce soit trop brutal. C'est comme tout. Quand on a 100 km heure, quand on ralentit à 0 en une minute, on ne le sent même pas. Si on ralentit à 0 en une demi-seconde, on va se faire trabable. Et si on ralentit à 0 en 0,1 seconde, on va mourir. Donc, tout ça, c'est une question d'adaptation. Et je pense qu'on s'adapte relativement facilement à toutes ces choses à condition que ça ne soit pas trop brutal. Mais là, c'est vrai qu'on avait eu une montée de température qui avait été extrêmement violente. Voilà un petit peu ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Le gag de la semaine avec Marc Dorcel au Sénat qui ne respecte pas les bonnes couleurs. Le recrutement qui doit être vécu comme un investissement et sur lequel on ne peut pas plus faire d'économie sur n'importe quoi d'autre. Après, moi, dans les entreprises que j'accompagne, j'ai des gens qui sont des recruteurs extraordinaires. Je ne sais pas comment ils font, honnêtement. Ils sont parfaits à la sélection, ils sont parfaits au recrutement, ils sont parfaits à l'onboarding, ils sont parfaits à la motivation, ils sont parfaits aux entretiens annuels. Moi, je ne suis pas parfait, mais la plupart des gens sont tellement loin d'être parfaits que ça les empêche de recruter concrètement. Et sur le développement personnel, renoncez à la honte et au contrôle, parce que non seulement ça n'est pas très efficace, mais en plus ça vous pourrie la santé. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui et je remercie ceux qui sont venus et à la prochaine fois, la semaine prochaine, même heure, même chaîne, même bonhomme. Bonne journée. Je ne sais pas comment ça s'arrête, alors vous allez m'excuser pour cette fois. Sous-titrage ST' 501